Ligue 1, Marseille se fait reprendre par Strasbourg de justesse. Le club fosséen a perdu deux points dans les arrêts de jeu face aux Alsaciens ce vendredi, 1-1-1, en ouverture de la 18e journée. Il ne fallait pas arriver en retard ce vendredi au vélodrome, et ne pas partir trop tôt ou trop vite. En effet, c'est dès la troisième minute de jeu que Samuel Gigot, de la tête, a ouvert le score lors du duel entre l'OM et Strasbourg, 1-0, en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Un but qui parut longtemps devoir être le seul, avant l'égalisation, dans les arrêts de jeu, du jeune Jérémy Seba qui, à 20 ans, inscrit le premier but de sa carrière en professionnel, 1-1-1, 90-2. Conséquence au classement, Marseille grimpe d'un cran pour se retrouver au moins provisoirement cinquième devant Lille. Surtout, l'OM poursuit sa série d'invincibilité en championnat, entamé après un revers à Lens le 12 novembre dernier, 1-0. De leur côté, les Strasbourgeois restent neuvième. Ça a démarré fort pour les Marseillais, qui ont été récompensés de leur bonne entame de match. À la suite d'un corner, Verreto avait la bonne idée d'aller chercher les joueurs qui étaient restés dans la surface. Vitina déviait, et qui rôdait dans les parages. Samuel Gigot, retrouvé seul au point de pénalty avant de placer sa tête au fond des filets de sel, 1-0, troisième. Puis plus rien pendant le reste de la première mi-temps. Le match est devenu physique et c'est compliqué pour les deux camps. Strasbourg a remis le pied sur le ballon mais a été bien cadré par la défense olympienne. Mais les Fosséens ont fait l'erreur de laisser les Strasbourgeois en vie. Plus le match avançait, plus les hommes de Gattuso ont été en difficulté, seul Verreto étant proche de marqué dans le second acte. Trouvé au deuxième poteau, il a pris son temps avant de frapper et de battre sel, mais sa prudence a permis à Senaio de revenir à temps pour stopper la balle sur la ligne. Puis ce qui devait arriver arriva. Après plusieurs occasions alsaciennes, dont une barre transversale de Bakwa sur Koufran, c'était finalement au bout du bout que ce bas réussissait à égaliser à la suite d'une action confuse dans la surface, 1-1-1, 90 plus 2. Dans ce match, les Olympiens n'ont pas perdu que deux points, ils ont aussi été abandonnés par Kondogbia, sortis sur blessure. L'OM a raté sa première de 2024, et sans leurs joueurs africains partis à la CAN, le mois de janvier pourrait s'annoncer compliqué.